Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. C'est l'heure du journal. Nous connaissons désormais le chef du gouvernement ivoirien. A la surprise générale, ce lundi 16 octobre, la présidence de la République de Côte d'Ivoire, à travers un communiqué, a dévoilé son nom. Il s'agit de Robert Beugré-Mombé. Après son cursus au Centre des hautes études de la construction à Paris et à l'École nationale des ponts et chaussées, il rentre pour servir son pays. Il est nommé président de la commission électorale indépendante sous l'ancien régime et devient en 2011 gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est nommé premier ministre de Côte d'Ivoire et succède ainsi à Patrick Hachy. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur, le miséricordieux, créateur des choses visibles et invisibles, qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de premier ministre. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce que cela a été possible et remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où ils se trouvent, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse, Matt Mambé, qui m'a précédé auprès du Seigneur et je demande au Seigneur de bénir son âme et de lui accorder la félicité éternelle. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Fouboigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur cinq choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Lassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous, Ivoiriens. Je vous remercie. Merci. Merci.